... Ce projet nous tient à cœur. Il a été défendu récemment au Conseil municipal. C'est une chance pour moi aujourd'hui de pouvoir en parler et de pouvoir partager avec notre public à quoi correspond ce projet. Ce projet s'inscrit dans un ensemble. Sans doute les habitants ont entendu parler de la réhabilitation de la salle de spectacle, la salle Roger Planchon, qui était anciennement le cinéma. Sans doute ont-ils aussi été informés de la création de l'atelier numérique qui se trouve au rez-de-chaussée, qui cerne la médiathèque. Et maintenant, cette médiathèque, la médiathèque qu'on voudrait être, la médiathèque de demain, un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu intergénérationnel où il se passe des choses, où on puisse approcher la création, la culture, les expositions, jouer ensemble. Voilà à quoi on voudrait que ce lieu ressemble, un lieu de vie. Les grandes nouveautés, en particulier au rez-de-chaussée, vont essentiellement se visualiser à travers la suppression des cloisons. Donc l'espace que vous voyez derrière moi va se trouver beaucoup plus lumineux, beaucoup plus spacieux, puisque les cloisons vont disparaître. L'aménagement des espaces va être redéfini. Le secteur adulte, le secteur jeunesse, il va y avoir la création d'un fonds adolescent, également au rez-de-chaussée. Le Bige va vraiment trouver sa place, ce fameux bureau information jeunesse, qui, j'espère, va être un lieu très attractif pour la jeunesse. Alors j'invite tous les curieux à venir voir qu'est-ce qu'on peut venir partager dans cette médiathèque. Au sein de cette médiathèque, il va y avoir un fonds musical qui va être déplacé, qui va être plus accessible au rez-de-chaussée. Le mobilier va évoluer, et il va y avoir une signalétique un petit peu plus percutante, je crois, pour situer les espaces. Un mobilier qui sera peut-être plus propice pour la découverte d'ouvrages. Voilà, plein de petits recoins agréables, je pense. Et que trouvera-t-on au premier étage ? Le premier étage, on trouvera bien sûr tout l'espace BD, manga, pour jeunes et adultes, et également une salle de travail où les jeunes gens pourront, et les moins jeunes d'ailleurs, pourront trouver un espace pour travailler. L'espace sera d'ailleurs très lumineux. Et s'ils souhaitent travailler en silence, il y aura un espace consacré à cette fonction-là pour travailler vraiment particulièrement au calme. Voilà, à l'étage, nous aurons également une vision du rez-de-chaussée, parce que là aussi, les murs vont tomber et l'espace sera redéfini autrement. Et donc, je pense que ça va être un espace à vivre et à partager très agréable.